Alors l'objectif de cet exercice me paraît assez facile à deviner. On a trois courbes ici et trois fonctions ici. Pour chacune de ces fonctions, il faut arriver à identifier quelle est sa courbe représentative. Est-ce que c'est f, g ou h ? Donc une première fonction ici, est-ce que ça correspond à f, g ou h ? Alors, on a 1 demi de x carré moins 9 demi. Donc on a un polynôme du deuxième degré. On sait que pour un polynôme du deuxième degré, on obtient une parabole. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule parabole ici. C'est la courbe représentative de la fonction g. Donc ici, cette première fonction correspond à g de x. Et le fait qu'il y a deux choses qui vont nous confirmer, encore une fois, qu'on a bien affaire à la courbe de g ici, c'est le fait qu'ici on a un coefficient de 1 demi. Et ce 1 demi qui est positif, il est positif. Donc ça, ça nous dit qu'on va avoir une parabole en u, et non en cloche. La deuxième info qui est intéressante ici, c'est ce moins 9 demi, le coefficient constant. Qu'est-ce qu'il nous dit le coefficient constant ? C'est où est-ce qu'on coupe l'axe des y ? Où est-ce que la courbe va couper l'axe des y ? C'est-à-dire lorsque x est égal à 0, on obtient combien ? Eh bien ici, lorsque x est égal à 0, on obtient y est égal à moins 9 demi. Est-ce que c'est bien le cas ? Effectivement, oui. Quand x est égal à 0, ici, on obtient bien moins 4,5, c'est-à-dire moins 9 demi. Donc voilà trois informations qui nous font conclure qu'on a évidemment ici g de x. Alors, cette fonction-là maintenant, ça correspond à quelle fonction entre f et h ? Ce sont les deux qui nous restent. Alors, pour cela, on va développer cette expression, mais on n'a pas besoin de la développer complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le terme avec l'exposant le plus élevé, qui va nous donner le degré de notre polynôme et le coefficient qui est associé à ce terme, qui va aussi nous donner de l'info. Donc, je vais développer jusqu'à obtenir le terme avec le coefficient le plus élevé, et c'est lorsqu'on multiplie x par x². On est d'accord ? Après, on va avoir des termes avec des exposants inférieurs. Donc, lorsque je fais x fois x², j'obtiens x³. Et ensuite, je vais avoir d'autres termes, en x, en x². Et finalement, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'obtenir le terme constant, donc celui qui apparaît tout à la fin. Et c'est quoi ? On a moins 1 dixième fois 3 fois moins 9. C'est ça, notre terme constant. Donc, on a moins 27, 3 fois moins 9, ça fait moins 27, fois moins 1 dixième. Donc, 27 sur 10. On a 27 sur 10, ou autrement dit, 2,7. Donc, on a affaire à une fonction. Qui a, comme premier terme, moins 1 dixième de x³, un polynôme de degré 3. Et je te rappelle qu'une fonction x³, elle va ressembler à ça. Elle va commencer à moins l'infini, elle va finir en plus l'infini. Donc, pour une fonction en moins x³, parce que là, on a un coefficient négatif, on a moins 1 dixième, et bien on va avoir l'inverse, on va avoir une fonction qui démarre en plus l'infini, et qui va terminer en moins l'infini. Et au milieu, il peut se passer un tas de choses, il peut, enfin, par un tas de choses, vu qu'on a un polynôme de degré 3, on peut avoir un minimum et un maximum local, ou un point d'inflexion. Alors, ça, ça nous permet tout de suite de conclure déjà qu'en fait, on a affaire à la fonction h ici. Donc là, on a affaire à la fonction h de x, qui démarre effectivement en plus l'infini, qui fait quelque chose au milieu, et ensuite qui finit en moins l'infini. Et ensuite, est-ce que c'est aussi cohérent avec le fait qu'on a un terme constant de 27 dixièmes, donc de 2,7 ? Oui, effectivement, ici, on coupe l'axe des y, l'axe des ordonnées, en 2,7. Donc, lorsque x est égal à 0, tous ces termes sont égaux à 0, et il nous reste y est égal à 2,7. Donc, le point 0, 2,7 est bien sur la courbe. Oui, c'est cohérent, on peut conclure qu'il s'agit de la fonction h de x. Alors, dernière fonction qu'on aimerait étudier, c'est celle-ci. Et on sait par élimination que ça va correspondre à f de x, c'est la seule qui reste. Et comment est-ce qu'on peut vérifier cela ? On va adopter exactement la même réflexion ici. On va écrire le terme ayant l'exposant le plus élevé, et dans ce cas-là, c'est 1 dixième fois x carré fois x carré. Donc, on a 1 dixième de x puissance 4. Ensuite, on va avoir d'autres termes au milieu ici, et notre terme constant, ça va être 1 dixième fois 9 fois 9. Donc, 81 dixième. Alors, effectivement, une fonction polynôme qui a un degré pair ici, donc un degré 4 qui est pair, et un coefficient ici qui est positif, un dixième, et bien on va avoir une fonction qui va démarrer en plus l'infini, qui va faire quelque chose au milieu, et ensuite qui va finir en plus l'infini, comme la fonction x carré, comme la fonction x puissance 6, etc. Et donc, effectivement, la fonction f montre ce comportement en moins l'infini, on a plus l'infini, et en plus l'infini, on a la courbe f qui tend vers plus l'infini. Et ensuite, est-ce que c'est aussi cohérent avec le fait d'avoir un terme constant de 81 dixième, c'est-à-dire 8,1 ? Oui, car ici, le point 0,8,1 est bien sur la courbe représentative de f. Et voilà comment on associe une fonction polynôme à sa courbe représentative.